bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques je vous rappelle l'essentiel de l'actu tech en quelques minutes et là vraiment aujourd'hui c'est promis ces quelques minutes pourquoi parce que nous avons reçu ce matin en live gaël duval qui était le cofondateur de mandrake une distribution linux est aussi le cofondateur de ios à ne pas confondre avec ios bref ça nous a raccourci un petit peu la quotidienne donc du coup aujourd'hui on va parler de peu de choses mais vous allez voir c'est intéressant ce qu'on va beaucoup parler notamment d'amazon c'est parti amazon hier a présenté la plupart de ces produits hardware et nous avons eu droit du coup à des objets connectés dans tous les sens on commence avec le eco show que je vous présente en premier parce que c'est celui qui a le plus de chances d'arriver en france qui est un cadre numérique ou encore une fois un smart display déguisé en cadre numérique qui vous permettra bien d'interagir de manière tactile ou de manière vocale avec votre enceinte qui prend la place de votre décoration ça arrivera pour 250 euros en france notamment on continue du côté des annonces d'amazon et des produits connectés avec maintenant et bien une sonnette connecté qui vient littéralement faire concurrence à la gamme ring d'amazon c'est la gamme bling ce coup-ci attention faut pas tout confondre une enceinte en tout cas un tarif plancher de part dans une enceinte une sonnette un tarif plancher pardon de 50 dollars auquel vous pourrez adjoint notamment un panneau solaire si vous voulez sortir des piles double a ou littéralement aussi des petites lampes pour améliorer votre vision et votre surveillance de chez vous de la même manière dans les objets connectés nous avons les amazon à l'eau ce sont des trackers un peu comme ce que fait Philbit depuis quelques années ici aussi pour 80 dollars et bien amazon vous promis de pouvoir traquer beaucoup d'informations de santé entre le coeur le taux d'oxygénation de votre sang etc et amazon vous promet également de respecter votre vie privée avec une capacité à chiffrer vos données et à les effacer à distance via l'application promis juré de la part d'amazon et on va justement parler de vie privée avec amazon puisque les produits qui suivent vont faire lever plus d'un sourcil on commence avec leur fameux petit drone la always home cam qui est donc posé ici dans son petit soc et qui peut se déplacer à l'envie si vous l'activez aussi elle détecte notamment une personne qui n'était pas prévu vous allez voir un petit peu le petit flux vous pourriez croiser peut-être un cambrioleur ou croiser juste un animal s'introduit chez vous mais cette caméra nouvelle génération de surveillance mobile vous permettant d'envoyer un flux à distance et bien est aussi intéressante qu'intrigante voire qu'inquiétante pourquoi parce que amazon continue à placer en fait des caméras un peu partout chez vous que ce soit une sonnette ou un drone mais aussi du coup un drone roulant c'est littéralement astro le petit robot c'est son nom un robot présenté pour 1000 dollars pas encore prévu pour la france qui a un petit look très mignon vous le voyez en gros qu'est ce que c'est et bien vous prenez le corps d'un robot aspirateur vous lui coller une un petit écran écho qui servira d'interface mais aussi d'interaction et vous lui mettez une caméra qui notamment est une caméra télescopique qui permet de filmer en hauteur et à quoi sert ce petit robot et bien évidemment à filmer chez vous à atteindre vos requêtes pour alexa aussi on peut le voir à faire de la visioconférence avec vos enfants voilà qui sont très contents de parler avec grand-mère mais aussi évidemment à se balader la nuit et de voir s'il y a peut-être des personnes ou des animaux on va dire non désirés c'était un peu la surprise du chef d'amazon qui a beaucoup fait discuter notamment pour cette notion de vie privée puisque vous avez littéralement une caméra roulante chez vous qui va scanner les visages de toutes les personnes qu'elle rencontre et leur demander de s'identifier si vous le voulez en tout cas amazon promet évidemment de de faire ça pour votre sérénité à distance et votre sécurité mais ce robot a beaucoup fait discuter hier notamment puisque motherboard s'est procuré des documents en interne qui montrent que ce robot déjà va être extrêmement extrêmement intrusif puisqu'il va scanner tous les visages qu'il croise pour les croiser dans la base de données d'amazon est ce qu'il y aurait des débordements c'est potentiellement possible mais ces documents en interne montre aussi que selon beaucoup d'ingénieurs même d'amazon et bien le produit n'est pas du tout prêt et que au delà de ces interrogations éthiques et morales sur la vie privée et bien cette caméra roulante d'amazon intelligente avec un écran intégré je vous le rappelle ne serait pas prête elle même et beaucoup de sources en interne prédisent que il va y avoir des astros cassés dans tous les sens notamment parce qu'ils vont rencontrer le premier escalier venu bref ça discute beaucoup mais l'image de fond qu'on pourra garder dans cet essentiel de la tech du jour c'est que amazon s'introduit vraiment partout chez vous et ne fait pas que vous livrer des courses en fait ils ont des yeux un peu partout chez vous et c'est l'interrogation que se pose notamment engadget est ce qu'amazon est en train de devenir et bien une compagnie de sécurité personnelle et pour engadget c'est vraiment vraiment pas réjouissant d'avoir des caméras amazon partout qu'elles soient des caméras visuelles mais aussi des micros amazon posés partout chez vous je vous rappelle que entre les enceintes connectées les cadres connectés les écrans connectés les robots drones roulants et les robots drones volants et bien vous avez littéralement votre vie branchée et observée par amazon même si on vous rappelle que la firme de Seattle promet de respecter votre vie privée je rappelle aussi pour l'histoire que google et facebook promettent d'être respectueux avec votre vie privée affaire à suivre en tout cas on a hâte pour la science de tester ces produits en parlant du coup des champions de la vie prévue on passe à facebook évidemment je vous rappelle sous le feu des critiques après une série d'articles du wall street journal qui a récolté beaucoup encore une fois de documents internes montrant les problèmes qu'il y a et puis aussi les questionnements éthiques de la part du géant des réseaux sociaux on revient sur le point instagram je vous rappelle qu'une des études internes de facebook avait montré que quasiment un tiers des jeunes femmes qui allaient sur instagram ont reparté plus triste qu'avant déprimé voire dépressive un document qui aurait été un peu enfoui par facebook en interne ou en tout cas instagram n'aurait pas agi aujourd'hui c'est la deuxième contre attaque de facebook et nous avons le président la présidente pardon de la recherche chez facebook pratiti rechouduri pardon qui contre point par point toutes les allégations du wall street journal en expliquant que 1 le wall street journal n'avait pas toutes les données et toutes les enquêtes et tous les data pour faire leur conclusion et qu'en deux surtout et bien le wall street journal et beaucoup de médias en veulent globalement facebook et que facebook c'est le méchant parfait quoi qu'il fasse c'est une contre attaque a été contre contre attaqué par beaucoup de spécialistes qui ont vu aussi dans la rhétorique de crise de facebook et bien une partialité aussi assez facilement démontrable en attendant facebook a fait d'autres annonces est ce que c'était un contrefeu c'est très possible mais facebook vient d'annoncer un nouveau fond pour qui s'appelle xr ou crosser si vous préférez qui aiderait à développer un metaverse responsable alors déjà qu'on se pose la question de ce que va être vraiment le metaverse de demain puisque c'est un peu le buzzword cette année mais on sait aussi que le metaverse ce serait un projet donc je vous rappelle d'écosystèmes qui mélangerait réalité augmentée nft réalité virtuelle et nouveaux types de services qui vont venir vers vous donc des projets plusieurs milliards de dollars et donc ce fond xr à 50 millions de dollars paraît un petit peu dérisoire il n'y a qu'un pas pour soupçonner facebook d'essayer encore une fois de détourner l'attention sur les scandales actuels facebook a longtemps et souvent été pris la main dans le sac a essayé justement de faire des annonces grandiloquentes pour détourner l'attention on reste encore une fois dans cette histoire de vie privée on va passer à je vous rappelle qu'apple d'ailleurs on est en train de publier les tests des iphone ça c'est l'iphone 13 pro apple qui s'est toujours posé comme le champion grand public de la vie privée avec des os et des appareils qui respecteraient plus ou mieux votre vie privée que la crémerie d'en face que nous n'en aurons pas bien sûr en tout cas apple peut-être a montré patte blanche a fait preuve de bonnes intentions mais est ce que les développeurs de l'écosystème ios notamment ont suivi cette emboîtée ce pas rien n'est moins sûr selon cette enquête du washington poste qui est traduite et synthétisée par romain chaland qui explique qu'en fait même si vous optez pour ne pas être suivi et traqué par des applications et bien ces dernières vont quand même vous traquer et donc des chercheurs qui sont des anciens employés apple qui ont monté une boîte s'appelle lockdown privacy ont testé et bien les dix applications les plus populaire de l'app store deux fois une fois en acceptant le tracking et l'autre fois en refusant le tracking le bilan est sans appel globalement les applications ne respectent pas nos choix et en moyenne et bien écoutez elle traque environ 13% de data en moins que si vous si vous acceptez en tout cas d'être traqué on voit notamment que l'application subway surfer qui est un jeu très connu envoie 29 points de données très spécifiques sur des iphone à une société de publicité externe c'est le cas c'est de yelp et encore une fois d'autres actifs d'autres apps très populaire aux états unis on verra en tout cas si apple va sanctionner ses développeurs parce que ce sont eux qui ne respectent pas les règles du jeu mais évidemment ça fait un peu tâche lorsque l'on voit toutes les campagnes de pubs ou apple protège votre eu pied respecte votre vie privée apple peut-être ses partenaires moins on reste et on termine enfin avec apple mon kit c'est histoire de privé on revient à du bon vieux hardware c'est important quand même je vous rappelle que l'ipad mini sixième génération que nous avons testé récemment est un coup de coeur mais n'est pas exemple de défaut et surtout on a découvert un défaut récent sur le défilement vertical en mode portrait de cette tablette qui montrait que en fait le côté gauche et le côté droit il y avait un petit strabis enfin plutôt un léger décalage je vous invite à voir nos émissions précédentes et le live pour voir ça en gros plan on se demande si c'était pas un bug puisque ce décalage de défilement n'est pas visible en mode paysage mais que en mode portrait et bien apple a répondu notamment ars technica en expliquant que selon eux c'est pas un bug c'est très normal c'est la structure même et la nature même des écrans lcd qui font que le rafraîchissement ligne par ligne peut créer des décalages un petit peu entre les différentes zones de l'écran alors c'est pas faux en théorie mais on est quand même un petit peu circonspect face à cette explication d'apple puisque en testant d'autres écrans lcd et notamment d'autres ipads que ce soit l'ipad air de l'année dernière l'ipad normal de cette année ou des ipad pro nous n'avons pas en tout cas des différentiels de scrolling et ce déchirement d'image aussi visibles que sur l'ipad mini donc du coup bug ou problème de qualité d'écran on aura bientôt la réponse mais apple a l'air de s'en laver un petit peu les mains c'est la fin de cet essentiel de l'actualité tech on a été très vite parce que je vous rappelle que dans l'émission de ce matin nous avons reçu gaël duval un des cofondateurs de mandrake une distribution qui était très populaire de linux et qui travaille actuellement sur ios donc un os mobile un fork de google android mais qui respecte votre vie privée je vous invite on publiera la vidéo évidemment de cette interview avec bastien lyon 1 sur les 30 ans de linux je vous rappelle l'os a fêté cette année ses 30 ans et se porte très bien sauf chez le très très grand public on parlait aussi évidemment de mandrake cette fameuse distribution également cette pub dans son jus un petit peu de de mandrake 7 qui faisait partie d'écouter des fers de lance de linux pour séduire les professionnels mais aussi le grand public spoiler ça n'a pas vraiment marché linux reste un os très populaire mais qui n'est pas la lumière du jour il reste plutôt dans l'ombre et puis enfin on a parlé du dernier projet donc de gaël eos qui promet un fork d'android qui a été dégoogliser si vous le préférez et qui s'installe sur 170 smartphones android compatibles ils vous vendent même des smartphones avec leur os préinstallés qui est compatible à quasiment toutes les apps et on a déjà commencé à le tester puisque depuis cet été en fait renault test la vie sans google c'est à dire installé notamment eos et ne pas utiliser google search google mail google maps etc etc on vous publiera la vidéo très vite et cette interview en attendant une interview plus complète qui arrivera sur le site prochainement en tout cas c'est la fin de ce condensé très condensé retour demain avec un gros condensé parce qu'on a beaucoup d'actu à rattraper retour demain aussi en live dès 11h pour parler avec vous en direct en attendant je vous souhaite une bonne fin de journée à très vite voilà là